Mesdames et Messieurs, j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour que vous décidiez que c'était terminé, que vous en aviez assez ? Est-ce que vous pensez vraiment que de faire comme ce que les gouvernements font, de pointer du doigt dans l'autre direction pour ne pas prendre la responsabilité pour nos actions, va vraiment faire quelque chose et va aider le monde ? Est-ce que vous pensez vraiment que la colère, la vengeance, la haine va changer quoi que ce soit à ce monde aujourd'hui ? N'est-il pas vrai et juste que l'amour est la clé à toutes nos solutions ? Je pense qu'aujourd'hui en tant que citoyen de la Terre, parce que vous voyez mes frères et sœurs, pour moi il n'y a plus de citoyens français, citoyens algériens, citoyens américains, africains, il n'y a que les citoyens de la Terre. Nous sommes un peuple, nous avons une planète extraordinaire qui nous fournit une abondance exceptionnelle. Nous avons plus que pour nous nourrir, pour boire, pour faire autre chose, mais certaines personnes qui sont là-haut dans notre gouvernement sont en train d'épuiser toutes nos valeurs, toutes nos richesses pour leur bien propre, pour leur pouvoir et pour leur argent. Vous n'en avez pas assez ? Vous n'en avez pas assez ? Combien de temps allez-vous tolérer que des enfants se font assassiner au nom de ce gouvernement ? Parce qu'aujourd'hui vous pensez sérieusement qu'il y a un seul gouvernement pour vos pays ? Vous n'avez pas encore compris que c'était un groupe de gens au pouvoir qui était en train de manipuler toute la planète ? Mais réveillez-vous ! Alors oui, c'est facile d'avoir une ou deux personnes qui commencent à s'éveiller et à crier haut et fort les vérités pour que vous vous voyez aller à face encore plus. Pourquoi ? Parce que vous préférez rester dans la colère et la haine ? Vous préférez rester dans le doute ? Vous préférez continuer à accuser vos voisins pour ne pas faire partie du changement ? Non. Aujourd'hui, nous devons demander à ceux qui sont en haut de l'état de poser leurs armes. Nous, peuple de la Terre, nous n'acceptons plus ces guerres. Nous, peuple de la Terre, mère, maman, sœur et nos frères, nous en avons assez. Nous sommes beaucoup à nous réveiller et nous connaissons les solutions. Cela fait longtemps que nous avons étudié ce sujet avant de pouvoir sortir aujourd'hui. Nous sommes forts et vous ne pouvez pas nous éliminer parce que nous sommes des milliers. Nous savons, encore une fois, à propos des énergies libres, parce que vous avez essayé de tout faire pour garder le pouvoir avec le pétrole et tout ça, mais il y a plein d'autres énergies sur la planète qui font en sorte que l'on puisse vivre correctement sans avoir à payer quoi que ce soit. D'accord ? Nous savons que vous êtes en train de polluer nos terres et nos eaux, mais nous savons aussi les solutions qu'il faut faire par rapport à ça. Nous sommes prêts à nous unir ensemble. Nous, tribus de toutes les couleurs, nous n'avons plus peur. Non, il n'y a plus de religion qui nous sépare. Nous avons le même sang, nous avons le même cœur, nous avons tous la foi en l'amour et nous savons que c'est l'amour et la lumière qui vont gagner cette fois-ci et qu'il n'y a aucun état obscur sur cette planète qui vont réussir. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous inquiéter, c'est pour ça que vous êtes en train de tout faire péter et c'est pour ça que vous êtes en train de foutre la terreur dans le cœur des gens parce que vous savez pertinemment que lorsque les gens ont peur, vous pouvez en faire de ce que vous voulez. Mais nous, on n'a pas peur. Nous sommes le peuple éveillé, nous sommes le peuple conscient. Et j'appelle aujourd'hui mes frères et mes sœurs de venir et de dire ensemble, nous en avons assez. Nous voulons que vous posiez vos armes. Nous le décisons ici et maintenant. Plus de sang, plus d'enfants. Et si vous continuez comme ça, vous allez vraiment voir le pouvoir du peuple lorsqu'il vient ensemble. Je crois que vous avez oublié les cours de l'histoire. Et nous, nous sommes beaucoup moins bêtes que vous ne le pensez. D'accord ? Donc, encore une fois, je vous le dis, nous sommes beaucoup à nous réveiller. Ne pensez pas que nous sommes tous des moutons aveuglés. Loin de là. Et toutes personnes qui répondent dans la colère sont des humains parce qu'au fond, de chaque personne en colère se cache un cœur, se cache quelqu'un qui veut aimer, qui veut être aimé en retour. Et c'est le but de chaque personne sur cette planète ici et maintenant. Personne ne dit que ça va être facile. Il va y en avoir encore du travail à faire, mais nous allons faire ce travail. Nous ne sommes pas feignants. Nous avons la force nécessaire en nous et le divin avec nous et toutes les forces universelles qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, nous gagnons. Vous avez perdu votre pouvoir. Vous avez perdu votre pouvoir. Qu'il en soit ainsi. I'm due light. Je suis un autre vous. One less.